On chantera toujours quand l'Église protestante n'existera plus. Un pied posé sur le seuil de tes demeures, un Seigneur, je me recueille. J'y pose mes deuils et mes orgueils quand un fils de Corée m'accueille. On s'enorgueillit souvent en disant, nous les protestants, on chante parce que Luther a remis le chant dans l'Assemblée. Mais aujourd'hui, avec un tel propos, on va vivre quatre siècles en créant de la musique. Et puis finalement, au XXe siècle, on a arrêté, on s'est assis sur nos lauriers. Et du coup, on va chercher dans les autres églises, qu'elles soient évangéliques, catholiques, thésées, on va chercher des chants d'ailleurs parce qu'on n'en compose plus. Donc il faut remettre un esprit de chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dit le psalmiste. Et bien voilà, il va falloir faire des chants toujours nouveaux, comme la bonne nouvelle qui est toujours nouvelle. « Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu, que tout en toi bénisse son nom, comme un seul homme ouvre les yeux et n'oublie aucun de ses dons. Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu, si tu hésites, quel qu'en soit la raison, regarde à son chalum miséricordieux et adresse-toi à son pardon. » Le but, c'est la prière, la foi, et dans la foi, il y a la confiance. Donc le but, ce n'est pas de se stresser en disant « Ouh là là, je vais mettre un psalm du 16e pour ménager un tel, un chant du « j'aime l'éternel » pour ménager un tel, et puis faire un patchwork parce que finalement, il ne va ressembler à rien le cut. Alors ça peut passer par des cut très typés 16e, ou très typés renouveaux, ou très typés, ou ça peut passer par un mélange, mais le but, ce n'est pas de ménager la chèvre et le chou, parce qu'on risque de perdre tout à la fois la chèvre et le chou. Si jamais on met du nouveau, comme quelqu'un qui vient vendre un aspirateur en sonnant à votre porte avec un nouvel aspirateur, et bien là, c'est tout faux, parce qu'on prend les gens pour les manipuler. Donc le but, c'est de le vivre toujours avec eux. On est dans ce chant nouveau, et on prend le risque ensemble de ne pas le connaître, et de le tester, et de savourer ses paroles, sa mélodie. Voilà. Il n'y a pas un interrupteur dans les gens où on se dit « Tiens, ça va marcher ça. » Non. Et donc après, quand on le vit en vérité, tout le monde est sensible, parce qu'on vit la même vérité, chacun à sa façon. « Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri, rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. J'ai trouvé un trésor sans regard pour de l'or. » Il ne faut pas faire un feu d'artifice où on lance un chant nouveau tous les dimanches, sinon ça crée la panique. Il faut qu'on ait le temps qui prenne sens. Parce que des fois, il y a un chant qu'on n'apprécie pas au début, et puis après l'avoir chanté trois mois, on l'aime bien. Et d'autres qu'on a super aimé au début, et puis après on est complètement blasé, parce qu'on en a marre de celui-là. On l'a trop chanté. Donc il y a des chants qui durent et d'autres pas. Et en fait, il n'y a pas de technique pour savoir lequel va durer ou pas. C'est que par l'expérience. « Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu, si tu hésites, quelle qu'en soit la raison, regarde à son chalum miséricordieux et adresse-toi à son pardon. »